Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui aurait avoué, dans un message, avoir trompé Laurent avec Hicham. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous apprenions que Jazz aurait eu une histoire avec Hicham et que celui-ci menacerait de dévoiler une vidéo intime. Face à ce scandale, Jazz et Laurent s'étaient montrés unis et n'avaient jamais confirmé cette infidélité. Mais depuis quelques heures, deux messages de Jazz ont refait surface. Elle aurait posté ses aveux dans sa story Instagram avant de tout supprimer. Elle confirme avoir bien trompé Laurent avec Hicham. Ses messages l'a traduit il y a plusieurs semaines, au moment où le scandale a éclaté. Tout à l'heure, Jazz a décidé de prendre la parole pour réagir à ses messages et elle affirme que tout est faux et que ce serait un montage. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Tatiana, Daniel et Lana qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Vous voulez tout savoir ? Bah oui, j'ai eu une aventure avec Hicham et je le regrette. Et oui, Laurent m'a trompé plus d'une fois. Laurent est au courant et moi aussi, on ne se cache rien. Mais arrêtez de vous acharner avec votre haine car on s'aime et ça, vous ne pourrez jamais le changer. Dites-vous que ce que je poste dans ma story, c'est bien moi. Les faux screens de moi qui n'ont jamais apparu dans ma story, soyez pas stupides s'il vous plaît. Alors continuez, vous ou elle, peu importe de parler de mon mari ou de moi, de faire des montages à toute patate, on s'en fiche royal. Si on ne répond pas, c'est parce que ça ne nous intéresse pas, tout simplement. On a un tournage, un bébé qui arrive, désolé mais pas le temps de te rendre célèbre. Voilà, ça y est, j'ai décidé de reprendre en main, en main, bien 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 ma vie de maman, d'influenceuse, tout ça, tout ça. Et j'en ai strictement rien à foutre d'entendre des conneries. Je demande juste à tous les journalistes, blogueurs et tout de véhiculer aussi du positif, c'est-à-dire de montrer quand même que vous n'êtes pas des gens bêtes comme certains le prétendent. Et que quand vous partagez des choses, c'est quasi certitude. Voilà, je remercie quelques blogueurs que j'ai vus qui ont écrit, je partage mais je suis pas certain que ce soit Jess vu qu'elle ne l'a jamais mis dans sa story. Voilà, vous êtes des gens au moins intelligents, ça fait du bien. Surtout que moi et Jessie, on est grave en coupure, on a plein de trucs à faire. Puis bientôt, maman va devoir se mettre au régime, tu sais. Parce que quand ton bébé, il va sortir, après il veut que maman perde du poids. Je sais que c'est la fin, rien qu'au nez et tout, c'est bien gris. En tout cas, voilà, les maths, ce genre d'activité, nos bébés, ils adorent. On va jouer un jeu avec ma fille. Mais en plus, demain, c'est l'anniversaire de papa, demain tu sais. Le papa boeuf des cakes. Demain, c'est la sœur de mon mari. Donc, du coup, on a plein de trucs à organiser aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada